Musique Salutations, aujourd'hui on se retrouve pour une course plutôt tractoresque puisqu'on se retrouve pour la Skyrace de Val-Espire qui a eu lieu le 19 mai évidemment vous l'avez promis vous y verrez ici deux courses dans ma verticale qui se tiendra le samedi et la grosse course un peu plus tracteur qui se tiendra le dimanche et ce qui change d'habitude c'est que cette fois-ci c'est une course qui fait support de sélection pour les Europe de Skyrace par contre oui c'est sélectif mais que pour les juniors et les espoirs donc pour Nico ça sert à rien en plein entraînement on a décidé qu'il fallait faire des aéros le fait c'était de faire des aéros tours ici j'ai vu là il fait sa veille de course oh putain j'ai fait 28 millions directs et c'est pour ça qu'on se retrouve le samedi alors veille de course pour moi, course pour toi ce qui est sympa c'est que c'est pas très loin de Fort Romeux environ une heure et demie de route parce que c'est à Amélie-les-Bains donc toujours dans le même département des Pyrénées-Orientales et par contre gros bémol on va dire de ce samedi c'est qu'il faisait plutôt mauvais et même pour ta course il y avait un petit peu de pluie, un peu beaucoup de pluie même bon par contre moi je suis pas trop un tracteur donc tremper ça va pas trop avec mes chaussures route parce qu'évidemment j'ai pas de chaussures de trade l'abri c'est la 184, qu'est-ce qu'il suffit là ? j'analyse les concords je vais vous parler un petit peu de ma course qu'est-ce qui va se passer ? alors il s'agit sur le papier d'un kilomètre en grosse pente en réalité ça sera 800 mètres pour environ 33% de pente de moyenne donc vous voyez que c'est bien bien raide et pour que ce soit un peu plus drôle tout ça sera sous un format de contre à la montre évidemment avant toute course place à la reconnaissance donc là on reconnait un petit peu le parcours à pied et on se rend compte comme d'habitude à pied à chaque fois ça fait cette même sensation c'est que le parcours est assez nerveux il y a pas mal de petites ruptures de pente pas mal d'endroits où ça peut glisser et pour toi il fallait pas trop traîner puisqu'on est arrivé à peu près sous le coup d'une heure en avance et toi ton départ était donné à 15h20 et en fait il faut savoir que chaque départ est donné à 30 secondes d'intervalle donc voilà ça vous permettra de resituer un petit peu Julien sur la suite de la course bon là on est à environ 15 minutes du départ bon sinon ça va globalement mais je sais pas trop comment mon corps va réagir dans des choses aussi raides mais on va partir assez prudent quand même faut pas que j'abuse pendant que je finis mon échauffement je vais vous donner rapidement mes attentes j'avais vu que Théo d'Etienne avait le record de la course en 7 minutes 22 à peu près évidemment je savais que le bas ça allait très très dur mais bon voilà je voulais m'approcher au maximum et un moins de 8 minutes était vraiment une très bonne course sur les coups de 15h20 ça part alors malheureusement je n'ai pas le départ dites vous que voilà c'est un parcours qui est assez traître parce qu'on est sur environ 7 à 8 minutes d'effort 8 minutes d'effort plutôt ça peut paraître très cool mais ça peut paraître très long si on part trop vite et il faut savoir que moi j'étais situé à peu près à aller à 160 mètres de dénivelé à peu près et il commençait à y avoir de beaux pop-corns et encore c'était pas le tout parce que les meilleurs pop-corns se situaient environ à 200 mètres de dénivelé de mon côté lorsque je rejoins là on arrive sur des ponts qui sont un peu plus douces évidemment à la caméra ça écrase bien on doit être encore sur du 15-20% en tout cas à ton passage là tu peux courir ça peut courir même assez bien et donc là on peut voir qu'il y a quand même une bonne foulée une foulée de pistards sur du trail c'est bizarre mais il y a quand même une bonne foulée il faut savoir que depuis le départ et toute cette partie là je n'ai jamais marché ce qui me permet d'arriver avec une estimation de chrono vraiment très très bonne pour l'instant le problème c'est qu'on n'avait pas reconnu toute la fin de parcours et là il va y avoir des pentes très 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 raides aux alentours de pas loin de 40% et on peut voir que le moment où je te quitte et que je te filme en fait sur la fin là t'as du bon pentu on est sur du 35-40% de pentes ça fait bien bien mal c'est bien nerveux Justement quand vous parlez des 30 secondes d'intervalle entre chaque départ il y a quelqu'un que je viens de rattraper alors c'est même pas le premier c'est le deuxième donc en gros il est parti une minute avant moi ce qui fait que je l'ai en ligne de mire et puis à ce moment là j'étais vraiment tellement cramé que j'ai quasiment pas réussi à le décrocher donc ça m'a forcé à relancer et tout c'était vraiment pas mal mais du coup tu perds quand même pas mal de temps sur cette fin de parcours tu finis quand même avec un chrono de 7 minutes 49 au vu de la tournure de la course je pense que t'étais parti peut-être un poil fort évidemment je pensais que c'était plus simple que ça bah j'ai beaucoup marché alors que justement j'étais très bien au début j'ai dû perdre une bonne quinzaine de secondes donc ça arrive quand même sur un bon chrono de toute façon je suis content et donc suite à cette course petit podium voilà petit podium très sympathique des chronos sous les 8 qui sont vraiment intéressants qui commencent à tourner quand même pas mal donc on finit cette journée bonus avec pour une fois une note assez positive évidemment quand on passe sur du trail ça marche mieux actuellement perdu complet nous sommes à la recherche du Airbnb je sais pas où aller mais c'est la critique complet ah attends il est peut-être trop un truc qu'est-ce qu'il s'est passé là ? c'est que là on a passé pratiquement une heure devant ouais je sais le Airbnb dans lequel on est il n'y avait pas d'indication au niveau enfin déjà l'adresse était fausse et en plus au niveau d'appart et tout on ne savait pas du tout mais en tout cas belle vue belle vue sympathique vu c'est les montagnes que je devrais casser demain donc c'est pas mal t'es filmé tu montres un gangan que tu te reposes c'est pas digne d'un amateur putain j'avoue qu'est-ce que je filme putain réveil aux aurores malheureusement vers 7h du matin puisque la course est à 9h enfin le départ est à 9h en tout cas je me sens bien j'ai envie d'en découdre il fait beau le parcours s'annonce bien cassant donc normalement tout ce qui me correspond petite info pour ceux qui ne savent pas les courses de Skyrace c'est un petit peu en dehors de la FFA c'est une autre UFD et en fait c'est des formats de course qui sont très cassants à chaque fois il y a certains passages qui sont carrément cotés en escalade donc la Skyrace c'est un mix entre trail et escalade ouais c'est ça parce que des fois il y a des chaînes il faut grimper des trucs et tout et ce sera des formats qui seront vraiment très cassants en général ça n'excède pas à les 30-35 km par contre ça peut être sur du 2000-3000 mètres de dénivelé voire plus voilà c'est vraiment très nerveux et c'est donc sur ça que je vais m'élancer en tout cas une ligne de départ somme toute très classique avec pas mal de monde comme d'habitude et un départ qui s'annonçait plutôt lent en sachant que pour info les 13 premiers kilomètres nous effectuons 1200 mètres de dénivelé à peu près 1150 mètres à peu près mais ça peut être trompeur 3, 2, 1, c'est parti et oui effectivement le départ s'élance et là nous avons un Thomas Simon qui part sur un... limite il avait des starts je pense qu'on a pas bien vu et là on se dit putain mais qu'est-ce qu'il fait il a oublié qu'il y avait 22 bandes pour 1008 je crois parce que là il part vraiment en pleine balle nous on est un petit peu tranquille en sachant que bah voilà on a le temps de remonter après tout le temps mais bon bref je sais pas à quelle mouche a piqué Thomas en tout cas dès qu'on attaque la première cote il se fait rapidement rattraper et là très vite se positionne on va dire à les favoris du jour et notamment un belge dont je ne sais plus quel nom exactement et là je vois qu'au niveau de la cote voilà il fait directement le trou et puis moi dans un premier temps je choisis on va dire de faire mon rythme un rythme assez élevé mais sans chercher à partir avec lui parce que je sens directement qu'il part trop vite en tout cas trop vite pour la forme du jour donc dans un premier temps je fais un rythme plutôt de sénateur dans un deuxième temps je me fais rattraper par Julien et un autre qui monte assez bien eux aussi dans un troisième temps je sens que ça commence à être compliqué donc bon je laisse passer Julien, Ludo et Edgar qui sont on va dire un peu plus rapides sur la montée donc là rapidement je me retrouve tout seul donc là course de merde c'est l'abandon et on rentre à la maison non du coup là je me dis bon je vais essayer dans un premier temps de faire mon rythme les jambes n'étaient pas ultra mauvaises mais je sentais que voilà je manquais clairement de rythme donc là je me dis bon bah vas-y je vais essayer de faire mon rythme mais je vois que bon ça décroche assez rapidement vers allez 400, 500 non plutôt 500, 600 mètres de dénivelé il y a le fameux brise que vous avez pu entendre parler pas mal je vais pas me rendre compte mais on doit faire 150 mètres de dénivelé ensemble à peu près et puis là environ vers 700 mètres de dénivelé je lui dis bon passe devant un petit peu pour faire un peu de relais papa va faire du tempo papa va faire du tempo et donc j'entame mon tempo un peu derrière et du coup vous vous approchez du Rock Saint Sauveur qui est le point culminant de la course par contre il est pas très haut en altitude il est qu'à 1002 et quelques ouais c'est ça mais vous partez de tellement bas limite niveau de la mer que voilà le fait que lorsque t'arrives un peu dans la caillasse dans les rochers t'as toujours des gars de temps en temps qui te passent devant faut savoir que là à partir de 900 mètres j'ai eu une coupure de jambe comme si c'était fini j'avais tout donné en énergie comme si vous êtes sur une prépa 400 mètres et vous faites un ultra c'est ça ça me prést contraste là et là en plus la fin je savais pas trop à quoi m'attendre mais là c'est des sortes de trucs où il faut marcher mais en mode il faut faire des grands pas vous pouvez voir que je suis pété au seuil je me fais rattraper par tout le monde il n'y a plus d'effort c'est vraiment de la rando et même à rando je trouve que tu étais un peu lent non je suis lent pour une rando ouais tu étais un peu lent pour de la rando vous vous en doutez là le mental avait lâché alors là on pouvait dire ce que vous voulez mais clairement quand on a pas les jambes il y a beau avoir le mental mais bon ça sert à pas à grand chose surtout avoir le mental quand on pète un 900 D+, et qu'il en reste le double faut vraiment être très costaud et donc c'est à partir de là que j'ai commencé ma petite vlog course ça y est une attaque descente là je suis passé en mode rando point extrêmement positif la vue est super belle en haut donc si vous hésitez encore pour faire du tourisme franchement on vous conseille et puis du coup suite à ce pic là on entame une descente qui est vraiment ultra nerveuse vraiment super cassante même les premiers étaient vraiment ultra lactiques dedans évidemment je me casse la gueule une fois je crois qu'on le voit dans un second temps toujours on le voit aussi je me pète le genou contre un rocher et j'en ai d'ailleurs toujours un bout de cicatrice et après cette grande montagne terminée il reste encore quelques bosses et celles-ci elles vont faire vraiment très très mal moi j'avais vu au niveau du profil qu'il y avait à peu près 180 x 2 c'était effectivement 300 x 2 donc voilà ça faisait extrêmement balle autant vous dire que là avec les jambes que j'avais à l'entame de toute l'entièreté des bosses j'ai tout fait en marchant c'est impossible de courir ça me dégommer et vous vous en doutez on n'abandonne pas dans la famille en tout cas on essaye jusqu'à présent je sais pas si ça sera pas le cas plus tard s'il y a des sous-perfs mais en tout cas sur des formats comme ça j'essaye de pas abandonner là pour le coup ça fait travailler très fort le mental et du coup quand tout est perdu qu'est-ce qu'on peut faire bah justement essayer de prendre un coq et c'est donc pour ça que à la fin de cette deuxième et dernière bosse qui clôture donc ces 1750 mètres de dénivelé on entame cette dernière descente qui va nous permettre d'arriver jusqu'à l'arrivée dans un premier temps je la descends en mode tranquille comme je descendais tous les trucs et puis je me dis bon je me fais chier quand même je vais essayer de la descente plus fort et donc là paf je remets il y a juste malheureusement une petite bosse qui vient casser tout ça malheureusement je ne vais pas prendre le coq mais par contre j'effectue la descente la plus rapide de cette skyrace ça en a d'ailleurs étonné un à la toute fin que j'ai rattrapé qui m'a dit putain mais comment ça se fait que t'es là alors que je t'étais passé il y a super longtemps je dis bon on descend fort quoi je clôture cette skyrace bon extrêmement loin des espérances je crois que je fais 2h46 2h46 quelque chose comme ça 15ème place étonnamment 15ème ouais parce que nous on s'était arrêté à discuter avec Nico là-haut pour Rock's Un Sauveur et du coup on avait perdu du temps et tout on se parlait de la vie un peu de ce qu'on allait manger le soir et tout et là il me sort qu'il avait 15ème je pensais qu'il était 50-60 je pense que le fait d'être parti peut-être un poil fort avec le peu d'entraînement que j'avais je pense que j'ai juste sauté comme un pop-corn mais la 1008 ça fait mal sans entraînement ouais la 1008 ça fait vraiment mal et en plus de ça du coup moi à présent j'ai entamé la prépa à 10 millimètres que vous avez pu voir j'espère sur cette vidéo et tout se passe au mieux les sensations reviennent j'ai un peu les mêmes sensations qu'avant le trail de la cité des pierres donc c'est très bon signe j'étais en très grande forme là-bas pour vous donner quelques résultats ça s'est gagné en 2h21 par Edgar justement qui avait gagné justement la veille aussi ouais et Ludo du coup fait deuxième Julien fait troisième et Brice qui m'avait repris environ 2500 mètres de dénivelé a fait une bonne course en tout cas avait fait une grosse première montée fait 5ème donc franchement c'est top et puis suite un petit peu à cette vidéo au tracto reste on va se retrouver plutôt sur une vidéo un peu plus rapide ça sera le meeting d'Angoulême alors là je serai aligné sur 800 mètres plus un 3000 mètres quelques heures après parce qu'en fait je fais Lièvre sur 3000 mais en tout cas on peut pas vous dire exactement quand ça sort parce qu'actuellement on peut pas dire qu'on est overbooké mais on est méga overbooké mais bon en tout cas n'hésitez pas à essayer ruinement et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures allez ciao 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 ciao